... Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler encore de la route du Rhum destination Guadeloupe. Il y a eu des vainqueurs, il y a eu des heureux, il y a eu des moins heureux et surtout des malchanceux. On reçoit aujourd'hui David Ducosson. Bonjour et merci d'être là. Bonjour à tous, merci à vous. Alors ça y est, vous avez fini par rallier la Guadeloupe, alors malheureusement pas à bord de votre bateau. On imagine qu'il y a beaucoup d'amertume encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'aurais préféré arriver en bateau, mais malheureusement j'ai dû prendre l'avion pour rentrer en Guadeloupe. C'est un peu le jeu, la course au large, on sait que c'est un sport mécanique. Les conditions ont été particulièrement difficiles cette année. Plus que les autres années, vraiment on a eu l'impression qu'il y a eu quand même des conditions qu'on n'avait jamais vues sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, sauf peut-être une fois. Oui, alors moi dans mes souvenirs, je n'ai pas toutes les routes du Rhum en tête, mais je dirais que celle qui est comparable, ça serait l'édition de 2002. Il y avait eu aussi énormément de casse, mais je pense que cet enchaînement de plusieurs grosses dépressions, de plusieurs gros fronts a passé. Je pense que c'était unique. Vous avez fait un début de course énorme, vous étiez parmi les premiers, on croisait les doigts pour vous, et finalement qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous, il y a eu deux ennuis, on va commencer par le premier. C'est vrai que le départ était super, j'étais moi-même le premier surpris, d'être le premier de ma catégorie au Cap Fréel, et puis de jouer un petit peu avec les Imoca. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Après, la première nuit, tout s'est très bien passé, j'étais bien aussi, j'étais bien classé, je tenais un bon rythme, tout allait bien sur le bateau. Et puis au passage du premier front, pendant le gros du vent, ma plus grande voile d'avant, le Solent, s'est partiellement déroulé. Et je n'ai pas réussi du tout à le rerouler, et donc du coup j'avais un morceau de voile qui battait au vent et qui m'interdisait de progresser auprès, donc à remonter au vent. Donc c'était impossible de continuer comme ça ? Il n'y avait pas d'autre solution que de s'arrêter ? Non, je n'avais vraiment pas le choix que de faire demi-tour, surtout dans des conditions de vent et de mer qu'il y avait. Il y avait une mer vraiment très très forte et du vent assez fort aussi. Donc je ne pouvais plus progresser face au vent, ce n'était plus possible. Je risquais vraiment de détruire le bateau. Donc la seule solution, c'était de rentrer pour réparer. Donc on a fait un arrêt à Lorient, où on a réparé la voile, puis réparé un peu toutes les petites bricoles. On se dit quoi à ce moment-là ? On se dit, est-ce que ça vaut la peine de repartir quand même ? On était en tête, on était parmi les premiers. On se dit, je n'arriverais plus à jouer le podium. C'était quasiment terminé. Est-ce qu'on est déjà découragé à ce moment-là ? Alors j'avoue que pendant le retour, j'étais vraiment très déçu, très découragé. Par contre, en arrivant à Lorient, je me suis repris. Et puis quand on a un projet soutenu par des partenaires guadeloupéens, on se doit de tout faire pour arriver, même si c'est sûr que le podium était plus envisageable et un bon résultat était plus envisageable. Mais il fallait quand même essayer de tout faire pour essayer de rallier la Guadeloupe, pour terminer le projet et faire honneur aux partenaires. Alors là, vous repartez quand même en mer. Et il se passe quoi ? Encore la déveine ? En fait, sur le deuxième départ, j'avais déjà des problèmes au niveau de mon safran, donc de la pièce maîtresse qui sert à gouverner le bateau. J'avais déjà des soucis et ça s'est aggravé. Ça s'aggravait rapidement. Donc j'ai dû prendre la décision, malheureusement, au bout d'encore une journée de mer, de faire demi-tour parce que ça menaçait de casser. Là, c'était pas possible de passer l'Atlantique. Impossible pour vous de retenter ce pari ? Alors, je pense que ça aurait été trop risqué de se retrouver sans moyen de gouverner dans du gros temps. Je trouvais que c'était vraiment pas raisonnable. Et j'étais à peu près convaincu que ça passerait pas sur le long terme. Les dégâts étaient déjà un peu trop importants et il fallait faire demi-tour. On imagine que vous n'êtes pas découragé. Vous êtes déçu, amer, on le comprend aisément. Mais vous allez repartir au combat ? Oui, déjà, on ne me connaissait pas trop. On m'a découvert sur cette route du Rhum. J'ai envie de profiter de cette aura, on va dire, médiatique, pour rebondir sur d'autres projets. Et il y en a beaucoup ? Vous fourmiliez de projets ? Moi, j'ai envie de faire de la course au large depuis très longtemps. Et bon, certes, il y a la route du Rhum, mais il n'y a pas que la route du Rhum. Je pense à la Transat Jacques Vab, par exemple. Moi, je suis un fanatique de Multicog, donc le Vendée Globe, c'est pas pour moi. Mais oui, j'ai envie de naviguer et de me servir de ma notoriété, entre guillemets, pour rebondir et essayer de trouver des projets intéressants. Avec des partenaires qui vont vous suivre ? C'est ça le plus dur, on imagine, parce que ça, c'est quelque chose de très compliqué. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais la voile, ça coûte cher. Et trouver des sponsors, c'est très, très difficile aujourd'hui. C'est très difficile, surtout quand on n'est pas connu, quand on n'est pas issu d'une filière classique, on va dire. C'est vrai que c'est un gros problème de trouver le financement. Les bateaux sont très chers. Le fonctionnement aussi d'un projet comme ça, c'est beaucoup d'argent, donc c'est pas évident à trouver. J'espère que parmi les partenaires qui étaient avec moi sur l'aventure, il y en aura qui seront intéressés pour re-signer d'autres projets. Vous étiez sur un bateau qui a une réelle histoire, le bateau d'Anne Cazeneuve. Quand vous l'avez racheté, à quelle époque ça vous est venu, cette envie de reprendre ce bateau ? Alors le bateau, je ne l'ai pas racheté, il m'a été confié par la famille de Anne, par le fils de Anne qui est maintenant propriétaire du bateau. Oui, j'ai eu envie de... C'était une opportunité. C'est un bateau que je connais très bien, où j'ai participé à sa construction. J'ai beaucoup navigué dessus, donc je le connaissais bien. Et j'avais envie de relever le défi avec ce bateau. Bon, ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé. Peut-être un manque de préparation, un manque de temps pour préparer le bateau. Il y a des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas eu le temps ni les moyens de faire. Et voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on n'a pas à régler sur le bateau. Il en a encore dans le ventre, ce bateau ? Je pense qu'il en a encore. Il est encore capable de bien figurer en classe Rome Multicoc. Par contre, il faudra encore un gros chantier dessus pour qu'il soit à l'arrivée d'une course. Vous connaissez bien cette route du Rome Destination Guadeloupe, en tout cas, cette compétition. J'ai posé la question hier à Damien Seguin. Il nous expliquait qu'il y avait un engouement qui se mettait en place de plus en plus en Guadeloupe. Vous le ressentez également ? Oui, alors, franchement, la route du Rome a toujours eu cette aura. C'est un événement majeur pour l'île. Les gens, bien sûr, s'y intéressent de plus en plus, je pense. En fait, les Guadeloupéens sont de plus en plus tournés vers la mer. C'est une très bonne chose. Voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui vont faire de la voile, du surf, du kayak. On est beaucoup plus tournés vers la mer qu'on ne l'a été. Et du coup, forcément, ça intéresse plus nos compatriotes. L'avenir immédiat, c'est quoi pour vous ? Alors, l'avenir immédiat, je vais retourner en métropole rejoindre ma compagne qui attend un heureux événement. Et puis, ensuite, je reviendrai ici au courant du mois de janvier. Et je ferai toute la saison des courses au large dans la Caraïbe avec Gilles Lamiré sur le trimaran de la French Tech. Voilà, en 850, continuer à naviguer, à progresser, à apprendre. Voilà, c'est ça les projets. Avec cette envie de participer à cette Transat Jacques Vabre, elle a lieu quand ? Alors, elle aura lieu dans... Donc, c'est en 2019. Et donc, ça va vite venir. Oui, ça va vite venir, oui. Et donc, vous aurez besoin de partenaires s'ils nous écoutent, c'est le moment ? Oui, de partenaires ou de... Alors, moi, je n'ai plus de bateau. Donc, voilà, je ne cherche pas forcément à être skipper. Je ne pourrais être co-skipper. Je cherche un embarquement pour faire cette course. Idéalement, en multicoque. Mais je suis ouvert à la disposition. On a l'impression que c'est un peu deux mondes différents. Le monde des monocoques et le monde des multicoques. Il y a des passerelles, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Non, moi, j'aime tous les bateaux. J'ai un faible pour le multicoque. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite ? Ça va plus vite. C'est plus simple, au final, en termes de marche du bateau. Je trouve que c'est... que c'est plus intelligent. Bon, après, il n'y a pas de bateau parfait. Le problème des multicoques, c'est qu'on l'a vu, ça peut se retourner. Mais c'est des bateaux légers, rapides, qui procurent des sensations assez incroyables. Et quand j'ai découvert la navigation sur les multicoques rapides, j'ai eu... je n'ai plus envie que de ça. Mais j'aime tous les bateaux rapides. D'accord. Écoutez, vous souhaitez bonne chance, en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Et à très, très vite pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501